Bonjour Philippe Arlin. Bonjour. Donc vous êtes sexologue et auteur de plusieurs ouvrages sur le thème de la sexualité et notamment Libérez votre désir pour en finir avec les malentendus sur le désir féminin aux éditions La Musardine. Oui. Merci de nous accueillir dans votre cabinet pour cette interview. Donc je présente également la chaîne Orgasme féminin pour ceux qui la découvrirez par cette vidéo. Notre mission est d'apprendre aux hommes à donner davantage de plaisir à leurs compagnes et pour ça nous proposons une série de plus de 60 vidéos didactiques sur notre site formation.orgasmeféminin.fr. Donc le point commun de tous nos abonnés c'est donc ce désir de devenir de meilleurs amants. Est-ce que les hommes qui souhaitent apprendre à faire jouir leur partenaire osent passer le pas des cabinets de sexologie ? Non, très rarement. D'abord parce que j'ai l'impression que les hommes identifient difficilement le fait qu'ils puissent avoir quelque chose à apprendre pour donner du plaisir aux femmes. On a été un peu livré nous les hommes dans notre éducation, dans différentes choses, dans un contexte culturel et de la société sur c'est nous qui savons, c'est nous les détenteurs de la sexualité et donc des vérités sur le plaisir féminin. Alors on n'est pas tous très doués, on hésite, on a beaucoup aussi qui par définition ne se sentent pas doués mais voilà il va y avoir les premières expériences où on va essayer de voir ce qui se passe et puis malheureusement on va travailler à l'économie, c'est-à-dire dès qu'on trouve une recette qui fonctionne, ça c'est un mécanisme très masculin mais surtout dans le domaine de la sexualité, on va garder notre recette et on va essayer de l'appliquer jusqu'au jour où on va tomber sur la partenaire qui nous dit qu'elle s'emmerde avec nous. Là ça fait un coup à l'ego et ailleurs mais surtout à l'ego et là peut-être on accepte de se remettre en cause, la plupart du temps la connerie qu'on répond c'est je comprends pas parce qu'avec mon ex ça fonctionnait, le truc qui facilite bien le dialogue dans le couple. En général voilà mais bon c'est évidemment caricatural, certains hommes vont avoir envie que ça se passe mieux mais dans ces cas là ils vont peut-être pousser la porte de mon cabinet en couple. La démarche de l'homme seul dans mon cabinet pour demander à faire jure une femme, il est soit avec des problèmes d'éjaculation, soit trop rapide, soit pas d'éjaculation du tout, soit il a un problème d'érection. En gros sans panne, je vois pas d'homme dans mon cabinet ou alors je le vois accompagné de sa partenaire qui a décidé de le prendre par la main, c'est elle qui a pris le rendez-vous à tous les coups et de lui dire bon bah c'est bon là maintenant on fait quelque chose parce que moi je prends pas mon pied. Il faudrait déjà que les femmes s'autorisent à dire à leur mec qu'elles prennent pas leurs pieds alors d'accord elles seraient nombreuses mais ça serait bien qu'elles parlent. Quel est votre premier conseil à un homme qui veut apprendre justement à faire jouir sa partenaire ? Déjà accepter de pas savoir, se rappeler que toutes les femmes sont différentes, toutes, toutes, ça veut pas dire il n'y a pas des choses qui vont généralement fonctionner, il y a quand même des notions d'anatomie qui restent vraies, le clitoris est à peu près placé au même endroit mais il est très différent d'une femme à l'autre etc etc. Mais croire que l'on sait c'est courir le risque de passer à généralement le corps de l'autre. En gros c'est un petit peu comme si on était en train de parler deux langues et qu'on est sur des faux amis, c'est à dire que dans ma langue un mot a un sens qui se dit de la même manière dans la langue de l'autre mais veut dire autre chose. Et en sexualité il faut faire très attention de croire qu'on parle la même langue et c'est peut-être intéressant au début d'explorer pour apprendre le vocabulaire propre au corps de l'autre. Encore une fois bien sûr il y a des généralités et je pense que votre site sait les donner et les montrer mais il faut avant tout se libérer de la notion de savoir. Il y a ce qu'on va avoir appris mais il y a aussi ce qu'on va mettre en pratique et si on reste à l'écoute de l'autre, si ça marche pas, on change, on adapte, on essaye de comprendre le contexte. En parlant de faux amis, est-ce que la volonté de performance chez les hommes peut empêcher les femmes de se laisser aller au plaisir ? La volonté de performance chez les hommes même si aujourd'hui j'ai l'impression que ça va un peu mieux mais cette volonté de performance amène les hommes à s'enfermer dans des schémas entre autres autour de la pénétration et à ne proposer à la partenaire qu'un certain type de pratique pouvant l'amener au plaisir. Or on sait, ça fait pas forcément très longtemps qu'on ose le savoir, que le clitoris a un rôle fondamental voire même unique dans le plaisir féminin et que la pénétration n'est pas et de loin le meilleur moyen de le solliciter. On sait que si on veut qu'il y ait du plaisir au niveau des organes, alors on le sait peut-être pas mais je vous le dis, il faut que tout le corps ait été d'abord sollicité puisque c'est un petit peu comme la peau d'un tambour. Si on ne tend pas la peau du tambour, le simple fait d'appuyer à un endroit ne va rien faire résonner. Tendre la peau du tambour, c'est travailler les zones érogènes, c'est s'occuper de tout le corps, c'est détendre, c'est faciliter les choses. Si on est dans une volonté de performance, on risque d'être un peu trop dans tenir longtemps, ce qui tout compte fait va plus faire chier la partenaire qu'autre chose, ça dépend évidemment du temps. On va être capable de remettre ça, on va être dans des délires autour de trucs qu'on a vus éventuellement dans des films porno, mais même si on prétend que ce que l'on veut c'est faire jouir l'autre et ça tous les hommes le prétendent et je les crois volontiers, on ne s'autorise pas de ne pas savoir par où ça passe et donc on enferme ça déjà dans une ou deux pratiques et si on devait traduire c'est je veux la faire jouir avec ma bite. C'est pas gagné, c'est pas le meilleur outil pour y arriver. Le meilleur outil il est là, on en a dix, il faut s'en servir parce que en sexualité toutes les zones de plaisir sont à portée de doigts, peut-être moins à portée de pénis, mais on en parlera. J'aime beaucoup l'analogie du tambour, merci beaucoup Philippe Arlin. On vous retrouvera dans la formation Orgasme Féminin pour une plus longue interview exclusive où l'on parlera en détail de la place de la psychologie dans le désir et le plaisir féminin. A très vite.